Le voyage à Paris La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, Paris, nous voilà ! Dis-moi, maman, c'est où Paris ? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry ? Ha ha, tu verras C'est ça, un ferry Waouh ! Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de voitures là-dedans On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire Oui, Peppa Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim Qui veut manger quelque chose ? Pas moi, merci Les vagues deviennent de plus en plus grosses Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté Le ferry est arrivé en France Fais attention ! Je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon Ha ha ! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous Mais vous êtes complètement fous ! Bonjour, bonjour, bonjour ! La famille Pig est arrivée à Paris Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir Bonjour ! Bonjour Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments C'est impossible de tout visiter en une journée, monsieur Pig Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir Bravo, monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la tour Eiffel Ah, d'accord Voici la tour Eiffel Waouh ! Il y a beaucoup de monde Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit Je m'appelle Mademoiselle Lapin Oh, je comprends Souvenir ! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh, vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige Ne vous en faites pas, monsieur Pig Nous allons prendre l'ascenseur C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivé Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux D'accord Nous y sommes ! Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut Regardez cette vue à couper le souffle Cet escalier est interminable Oh là là ! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé Alors il continue de grimper toujours plus haut C'est extraordinaire ! D'ici, on peut voir toute la ville C'est trop beau ! Je suis bien d'accord, ma petite Pépa Et qu'en pense ton papa ? Monsieur Pig ? Mais où sont passés les autres ? Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel Accroche-toi bien, Papa Pig ! Je vais immédiatement appeler les secours Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabit Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabit Je suis Mademoiselle Lapin N'ayez pas peur, Papa Pig Je vais vous descendre de là en un rien de temps Oh ! Voilà que je monte encore plus haut Qu'est-ce que tu vois, Papa ? J'arrive à voir tous les monuments de Paris Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments Le boomerang C'est la fin des vacances de Pépa chez son amie Kylie Kangaro Et si vous alliez jouer dans le jardin pendant que nous faisons nos valises ? D'accord, Maman Ses vacances sont vraiment géniales ! Ça m'a fait plaisir de t'accueillir chez moi C'est dommage qu'on soit déjà obligés de rentrer à la maison Ne sois pas triste ! Je veux te faire un cadeau pour ton départ Oh ! C'est quoi, une banane ? Non ! Un disosaure ? Non plus ! C'est une chose ! Oui ! Mais ce n'est pas non plus n'importe quelle chose C'est un boomerang Un boomerang ? Pour nous, c'est un objet qui a beaucoup d'importance On s'en sert depuis très très longtemps Waouh ! Merci beaucoup Kylie Euh... et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu le lances et tu dois le rattraper Ah oui, comme un ballon, si tu veux Sauf que quand tu le lances à un boomerang, il revient vers toi Comment ça, c'est impossible ? Je te l'avais dit que c'était impossible C'est parce que tu ne l'as pas lancé assez loin Georges, vas-y à ton tour Oh ! Tu vois bien qu'il ne fonctionne pas C'est normal, vous ne le lancez pas comme il faut Vous devez le lancer beaucoup plus loin Comment tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! Ha ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa Ah ! Oui Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi Attendez, M. Pig, je vais vous montrer Attention ! Un, deux, trois... Et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants Il peut se trouver n'importe où Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé Bonjour ! Voici M. Wallaby, le voisin de M. Kangarou Euh... Bonjour M. Wallaby J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang Excusez-moi pour votre vitre Y'a pas de quoi, vous savez Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé Ha 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 ! M. Wallaby est un voisin très sympathique Mais que cela ne se reproduise plus Merci ! Comme je vous le disais Pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces Comment ? Comme ceci Exactement, papa Il revient vers nous Attention ! Le revoilà Attrapez-le, M. Pig Ah ! Raté Oh non ! Le boomerang a cassé une autre vitre Eh bien... Nous allons devoir vous laisser Tant qu'il vous reste une vitre encore intacte Hé ! Non, non, non ! Pas avant que je me sois amusé, moi aussi Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang Merci, M. Wallaby Allons, je vous en prie Entre voisins, c'est bien normal Ha 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 ! Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible Comme ça Ha ! Oh ! Oui ! Oui ! Très bon lancer, comme vous le voyez Il revient ! Magnifique ! Je sens que... Oh non, non ! Aidez-moi à l'attraper ! Zut alors ! Le boomerang a cassé une autre vitre Bon, euh... Cette fois, il faut vraiment qu'on y aille, M. Wallaby Avez-vous besoin d'aide pour changer vos vitres ? Ne vous en faites pas, mon ami Ce coup-ci, c'était ma faute Décidément, M. Wallaby est un voisin vraiment sympathique Eh bien, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Peppa, on a adoré notre séjour ici Pas vrai, Georges ? N'oublie surtout pas ton cadeau Ah oui ! Le boomerang ! Merci beaucoup Revenez quand vous voulez Promis, on reviendra comme le boomerang Ha 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 ! Peppa a passé les plus belles vacances de sa vie chez Kylie Kangaro Le seau en parachute Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit Encore une fois N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Mme Gazelle ? En effet, M. Boulle Mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée Je me demande si ce n'est pas celle-ci Est-ce que la fuite s'est arrêtée ? Non, l'eau coule encore plus Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées Est-ce que ça va mieux maintenant ? Non, c'est même de pire en pire Vous avez un sacré trou dans votre toiture La réparation va vous coûter beaucoup d'argent Oh, c'est pas vrai Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci ? Mon papa a sauté en parachute pour une oeuvre de bienfaisance Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute Lève la main Moi, madame ! Moi, madame ! Moi, madame ! Un seul suffira Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh ! J'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super ! C'est très aimable de votre part, maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh ! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à maman Pig ! C'est aujourd'hui que maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter Oui, pourquoi pas ! Bien ! Vous êtes très doué ! C'est tout, monsieur Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraînés maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, maman ! N'aie pas peur, maman Pig ! N'oublie pas que tu es douée en parachutisme Oui, oui, papa Pig Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion Oh ! Je l'aperçois ! Non ? Attendez ! C'est papa Pig ! Attends-moi, papa Pig ! Youhou ! Maman Pig vient de sauter ! Elle va porter secours à papa Pig ! Oh ! Je te tiens ! Oh ! Elle a réussi ! Ouais ! Ma maman, c'est la plus forte ! Merci de m'avoir sauvé la vie, maman Pig ! Oh ! C'est pas vrai ! Je sens que tu m'échappes ! Monsieur Boulle a terminé de réparer la toiture de l'école J'ai fait du bon travail ! Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années ! Je ne peux plus te tenir ! Ah ! Papa Pig ! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal ! Oh ! Oh ! Ce n'est pas une égratignure ! Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant ! Pourquoi ? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école ! Oh ! Eh bien, d'accord ! Un grand bravo à papa Pig ! Les comptines ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui, nous allons chanter des comptines ! Oh ! Qui parmi vous a une comptine préférée ? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau ! Oh oui ! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau ! Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau ! Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait ! Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait ! J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton ! Tu as très bien chanté, Peppa ! Félicitations ! Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée ? Moi, j'aime beaucoup la bergère ! Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades ? Oh oui ! Ça me ferait drôlement plaisir ! La bergère a perdu ses jolis moutons ! Et elle ne sait pas où les chercher ! Moi, je n'aime pas du tout cette comptine ! Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste ! En effet ! Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard ? Si, moi ! On t'écoute, Pedro ! Le mouton noir ! Oh, désolée ! Moi, j'en connais une qui parle d'un chat ! Oh, c'est formidable ! Peux-tu la chanter pour nous ? Ahem ! Tigue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton ! Le petit chien a ri de voir cette fantaisie ! Et le plat avec la cuillère, c'est enfui ! Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton ! Ça n'a ni queue ni tête ! À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris ! On t'écoute, Freddy ! Digue-ding, digue-ding-dong ! Sur l'horloge, la souris a grimpé ! Un coup, elle a sonné ! La souris s'en est allée ! Digue-ding, digue-ding-dong ! Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens ! Les souris adorent grimper n'importe où ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter ! Ça peut être très utile ! S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades ! Un, deux, trois, quatre, cinq, un petit poisson j'ai pêché ! Six, sept, huit, neuf, dix, avant de le libérer ! Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt ! Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit ! Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur ! C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté ! Madame Gazelle ! Qui a-t-il, Pedro ? J'adore Robin des Bois ! D'accord ! Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois ? Oui ! Robin des Bois vivait dans les bois ! Il aimait par-dessus tout faire des sous dans la boue ! C'est très bien, mon petit Pedro ! C'est une comptine que j'ai inventée ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui me parle de marche ! Mais il faut aller dehors pour la chanter ! Le grand vieux duc de York, dix mille hommes il avait ! En haut de la colline, il fait monter et redescendre après ! En haut, ils étaient en haut ! En bas, ils étaient en bas ! Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas ! Ça nous a fait faire du sport ! Madame Gazelle ! Et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée ? Naturellement, Pedro ! Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur ? Oui, s'il vous plaît ! Tenez-vous par la main, les enfants ! À la ronde, je les ronde, des bouquettes dans les poches ! Atchoum ! Atchoum ! Et Bacaroum ! Peppa adore chanter des comptines ! Tout le monde adore chanter des comptines ! Le carnaval ! Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval ! Bonjour ! Suzy Chip et Molly Mole sont déjà là ! Bonjour Peppa ! Vous êtes venu voir le carnaval, vous aussi ? Oui ! Je suis pressé qu'il commence ! Je sens que ça va être fantastique ! Oui ! Il y aura des dragons cracheurs de feu ! Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air ! Espérons que ce sera vraiment fantastique ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le début du carnaval ? Mais non ! Ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe ! Oh ! Mais je dois reconnaître que ça sonne très bien ! Ils utilisent leur balai et leur poubelle pour faire de la musique ! Le carnaval a commencé ! Voici Monsieur Bull et son groupe de jazz très chic ! Et voici Monsieur Pony, l'opticien ! Bonjour ! Regardez ! Il y a Pedro sur ce camion ! Bonjour ! Bonjour Pedro ! Moi aussi je voudrais faire partie du carnaval ! Ah oui ! Moi aussi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Waouh ! Il y a un bateau qui navigue dans la rue ! C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog ! Oh ! Regardez ! Ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit ! Mais où est Mademoiselle Rabbit ? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval ! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas ? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude ! Oui ! Elle doit être plutôt contente de se reposer un peu ! Et voici Monsieur Patate ! Il est là ! Il est grand ! Votre ami est le mien ! Monsieur Patate vous salue tous ! Waouh ! Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture ! Waouh ! C'est sûrement le plus gros ballon au monde ! Une, deux, une, deux, marchons tous ensemble ! Monsieur Patate est entré dans la ville ! Oh non ! La corde s'est détachée ! Ah ! Mon ballon ! Oh ! Voilà, c'est bon ! Je l'ai rattrapé ! Mais oh là là ! Je m'envole dans le ciel ! A l'aide ! Vite ! C'est urgent ! Il faut appeler les services de secours ! Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? Monsieur Patate est suspendu à son ballon ! A l'aide ! A l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite ! Oh ! Une seconde ! Je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça ! Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Moi ! Moi ! Tiens ! Prends-en soin ! Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres ! Moi aussi je sais donner des ordres ! C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort ! J'ai une idée ! Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon d'accord ! Moi je porte la couronne ! Moi je monte sur le trône ! Et moi je porte la cape ! Au secours ! A l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate ! Pas de panique ! Je vais vous sauver par-dessous ! Ah non ! Attention ! Oh ! Pardon Monsieur Patate ! Je suis désolée ! Accrochez-vous ! Je vais passer par-dessus ! Mademoiselle Rabbit ! Quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan ! J'improvise toujours selon la situation ! Pilote automatique activé ! Je vous souhaite une bonne journée ! Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul ! A tout à l'heure ! Au revoir ! Bien ! Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh non ! Ne faites pas éclater le ballon ! Bon très bien ! Alors je vais défaire le nœud ! Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon ! Oh non ! Ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate ! Merci beaucoup ! Et voilà ! À présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval ! Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône ! C'est le meilleur carnaval de tous les temps ! Peppa adore le carnaval ! Tout le monde adore le carnaval ! Les comptines ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines ! Oh ! Qui parmi vous a une comptine préférée ? Ma comptine préférée c'est Marie avait un agneau ! Oh oui ! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau ! Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau ! Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait ! Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait ! J'adore cette comptine ! Ça parle d'un petit mouton ! Tu as très bien chanté Peppa ! Félicitations ! Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée ? Moi j'aime beaucoup la bergère ! Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades ? Oh oui ! Ça me ferait drôlement plaisir ! La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher ! Moi je n'aime pas du tout cette comptine ! Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons alors c'est trop triste ! En effet ! Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard ? Si ! Moi ! On t'écoute Pedro ! Le mouton noir ! Oh ! Désolée ! Moi j'en connais une qui parle d'un chat ! Oh ! C'est formidable ! Peux-tu la chanter pour nous ? P'tit guidon-don-don ! Le chat et le violon ! La vache joue à saute-mouton ! Le petit chien a ri de voir cette fantaisie ! Et le plat avec la cuillère s'est enfui ! Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton ! Ça n'a ni queue ni tête ! À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris ! On t'écoute Freddy ! Digue-ding, digue-ding-dong ! Sur l'horloge, la souris a grimpé ! Un coup, elle a sonné ! La souris s'en est allée ! Digue-ding, digue-ding-dong ! Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens ! Les souris adorent grimper n'importe où ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter ! Ça peut être très utile ! S'il te plaît, chante-la tes petits camarades ! Un, deux, trois, quatre, cinq, un petit poisson j'ai pêché ! Six, sept, huit, neuf, dix, avant de le libérer ! Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt ! Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit ! Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur ! C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté ! Madame Gazelle ! Qu'y a-t-il, Pedro ? J'adore Robin des Bois ! D'accord ! Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois ? Oui ! Robin des Bois vivait dans les bois ! Il aimait par-dessus tout faire des sous dans la boue ! C'est très bien, mon petit Pedro ! C'est une comptine que j'ai inventée ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche ! Mais il faut aller dehors pour la chanter ! Le grand vieux duc de York, dix mille hommes il avait ! En haut de la colline il fait monter et redescendre après ! En haut ils étaient en haut, en bas ils étaient en bas ! Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut, ni en bas ! Ça nous a fait faire du sport ! Madame Gazelle ! Et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée ? Naturellement, Pedro ! Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur ? Oui, s'il vous plaît ! Tenez-vous par la main, les enfants ! À la ronde, je les ronde, des bouquettes dans les poches ! Atchoum ! Atchoum ! Et bagarreau ! Peppa adore chanter des comptines ! Tout le monde adore chanter des comptines ! Un long voyage en train ! Peppa et sa famille prennent le petit-déjeuner ! Oh ! Qu'y a-t-il, Papa Pig ? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail ! Est-ce qu'on pourra venir avec toi ? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa ! C'est un très long voyage en train ! Tchou-tchou ! Allez, on peut venir ? Ça ne sera pas amusant ! Je vais analyser du béton ! J'ai besoin de connaître sa masse volumique, pour calculer son homogénéité ! Moi aussi j'ai besoin de connaître ça ! Euh, voyons ce qu'en pense Maman Pig ! Je trouve que c'est une très bonne idée ! Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays ! S'il te plaît, Papa Pig ! Bon, d'accord ! Nous irons tous ensemble ! Hourra ! Tout le monde attend le train à la gare ! C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train ! En voici ! Le train redémarre ! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa ! C'est un très long voyage ! Il va falloir que tu sois patiente ! Chante une petite chanson pour passer le temps ! Bon, d'accord ! Clic-tic-clic, clic-tic-clac ! Le train roule sur les rails ! Tchou-tchou-tchou ! Tchou-tchou-tchou-tchou ! Clic-tic-clic-tic-clac ! J'ai fini ma chanson ! Alors, on est bientôt arrivés ? Oh oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa ! On arrivera à destination seulement demain matin ! Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr ! Mais papa, ici ce n'est pas une chambre ! Regarde un peu ça ! Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents ! Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet ! Et tu n'as pas encore tout vu ! Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton ! Papa a découvert la douche magique ! Bonsoir ! Passeport, je vous prie ! Oui, tenez ! Vous êtes Monsieur Pig ? Le Monsieur Pig ? Vous venez sûrement analyser notre béton ! Euh... C'est exact ! Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays ! Pardon de vous avoir dérangé ! Bonne nuit ! Euh... Bonne nuit ! C'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit, Peppa et Georges ! Bonne nuit, mes petits cochonnets ! Bonne nuit ! Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train ! Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails ! Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada ! C'est le matin ! Le petit déjeuner est servi à bord du train ! Bonjour tout le monde ! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train ! Ne vous inquiétez pas ! Le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre ! Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Euh... les deux, s'il vous plaît ! Ah non ! C'est du café ou du jus d'orange ! Vous ne pouvez pas avoir les deux ! Voyons, Mademoiselle Rabbit ! Nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig ! Du café et du jus d'orange ! Merci beaucoup ! Excusez-moi ! Je suis Sa Majesté le Roi Alfonso ! Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange ? Non ! C'est tout à fait impossible ! Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train ! Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig ! Merci beaucoup ! Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser ! Papa Pig est un grand spécialiste du béton ! Il est parfait ! J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant ! Pas du tout ! C'était très agréable ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon travail ici est terminé ! On va reprendre le train pour rentrer chez nous ! Super chouette ! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train ! Peppa adore les longs voyages en train ! Tout le monde adore les longs voyages en train ! La maison de Madame Gazelle Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle ! Bonjour Madame Gazelle ! Oh bonjour tout le monde ! Je vous en prie, entrez, entrez ! Wow ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle ! C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison ! C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle ! C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi ! Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps ! Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout ! Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée ! Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite ! C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon ! Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël ! Mais il n'est pas du tout petit ! Il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps ! C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet ! Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter ! Alors, je l'ai planté dans le jardin ! Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi ! À tel point qu'il est en train de pousser votre maison ! Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle ! Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle ! Allo, Monsieur Boulle ! Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème ! J'arrive tout de suite ! Alors, où est-il cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous ! Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle ! Et il a de solides racines ! C'est vrai ! Mais il pousse la maison et la fait pencher ! Oh, je vois, oui ! Allez, hop ! On va le couper ! Oh, mon pauvre sapin de Noël ! Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches ! Je suis sûr que c'était un petit animal ! Dans ce cas, je dois aller jeter un œil ! Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boulle doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans ! Monsieur Boulle a découvert des oiseaux dans leur nid ! Regardez-moi ça ! Des petits oiseaux ont niché dans votre sapin, Madame Gazelle ! Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux ? D'accord, Peppa ! Allons les observer par la fenêtre du premier étage ! Oh, les mignons petits oiseaux ! J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre ! Regardez-moi ça ! Oh, des abeilles qui bourdonnent ! Allons voir ce qu'il y a de plus haut ! Eh ben ça alors ! Vous voyez ce que je vois ? Oh, mais c'est une chouette ! Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose ! En avant, toujours plus haut ! Oh oh ! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle ! Oh, mes amis les chauves-souris ! Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père ! Tiens, tiens, regardez ce que j'ai trouvé ! Oh, mais ce sont mes décorations de Noël ! Il y a même une fée ! Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps ! C'est vraiment un arbre magnifique ! Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux ! C'est vrai ! Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre ! Hourra ! Attendez ! Si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors ? Eh bien... Elle va encore pencher et elle va s'écrouler ! Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre ! Oh ! Ah, je crois que j'ai une idée ! Nous allons mettre votre maison dans votre arbre ! Monsieur Boulle, montez dans votre grue, vous voulez bien ? C'est une excellente idée ! C'est une cabane dans un arbre ! Oui, tu as raison ! Et je trouve ça merveilleux ! Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre ! Merci, vous êtes tous fantastiques ! Hourra ! Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres ! Tout le monde adore les cabanes dans les arbres ! La péniche ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Capitaine Dog ! Joyeux anniversaire, Capitaine Dog ! Oh ! Merci à tous ! Tu fonds du cœur ! Papa, t'as l'air tout triste ! Oh ! Ce n'est rien, Danny ! Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque ! Le Capitaine Dog adore la mer ! Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire ? C'est une croisière ! Une croisière ? C'est exactement ce que je voulais en route ! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer ! Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord ! Vous pouvez même voir une baleine ! Ha ha ! Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais ! Ils arrivent près du canal ! Alors, où se trouve le bateau à voile ? C'est sur cette péniche que nous allons monter ! Ah ! Je vois ! Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile ! Non, mon chéri ! Pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal ! Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici, ou bien par là ! Où est le problème ? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais ! C'est vrai, Danny, tu as raison ! Et un bateau, ça va toujours sur l'eau ! Tout le monde à bord ! Oh ! C'est moi qui aurais voulu le dire ! Oh ! Excuse-moi ! Eh bien, vas-y ! Tout le monde à bord ! Qui c'est ? La grand voile ! Oh ! Mais où est la grand voile ? Les péniches ne possèdent pas de voile ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau ! Ah ! Merci beaucoup, maman Dog ! Ha ha ! Et nous voilà partis ! Ha 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 ! Regardez ! Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous ! Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck ? Ha ha ! Bien ! Alors, en avant toutes ! Ha 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 ! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite ? Non, c'est sa vitesse maximale ! Ah ! De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne ! Oh ! Oh là là ! Attention ! Faites quelque chose ! Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur ! Pas du tout ! Nous allons passer dans un tunnel ! Il y a un tunnel qui traverse la montagne ! Il fait tout noir ! C'est vrai ! Et en plus, on a une drôle de voie ! Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne ! Ha 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 ! En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises ! Ha 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 ! Regardez ! On arrive devant une autre montagne ! Alors, nous allons passer sous un autre tunnel ! Non, non ! Pas cette fois ! Oh ! Il n'y a pas de tunnel ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Nous allons passer par-dessus la montagne ! Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne ! Si, c'est possible, grâce à ce qu'on appelle une écluse ! Attendez ! Je vais vous montrer ! Maman Dog ouvre les portes de l'écluse ! Fais entrer la péniche, capitaine ! Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous ! Ha 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 ! Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne ! On se croirait dans un ascenseur ! Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau ! Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine ! En avant toutes ! Où saillons ? Ha 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 ! Oh ! Je ne vois plus aucun arbre ! On est en plein ciel ! On est en train de traverser un pont ! Tout à fait ! Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez ! Ha 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 ! Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru ! Ha 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 ! Naviguer en plein ciel, sur un bateau géant ! Porté par le courant, naviguer en plein ciel ! Est-ce que tu as passé un bon moment, papa ? Je ne me suis pas ennuyé une seconde ! J'ai eu la chance de naviguer sous une montagne, par-dessus une colline, et pour finir en plein ciel ! Ha 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 ! C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu ! Capitaine Dog adore les croisières en péniche ! Tout le monde adore les croisières en péniche ! L'anniversaire de Wendy Wolf ! C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement ! Joyeux anniversaire, Wendy ! Merci beaucoup, les amis ! Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête ! Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés ! Ha 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 ! J'adore les ballons ! Moi aussi, Danny ! Et moi aussi ! Et moi aussi ! Tout le monde adore les ballons ! Et maintenant, on danse ! Il faut empêcher que les ballons tombent par terre ! Lançons-les en l'air ! Voici Madame Wolf ! Qui veut des bulles, les enfants ? D'accord ! Je vais souffler et souffler ! Et ainsi les bulles seront gonflées ! Oh ! Wow ! J'adore les bulles ! Ça ressemble un peu à des ballons ! Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche ! Regardez ! Wouh ! Je viens d'en éclater une ! Oh ! On a fait éclater toutes les bulles ! Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres ! Qui veut essayer ? Moi ! Moi ! Moi ! Bon, d'accord ! Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Anna Noël ! Vous devez souffler... Souffler ! Et souffler encore une fois ! Souffler ! Et la bulle va se former ! Regardez toutes ces bulles ! Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel ! Oh ! Vous avez vu celle-là ? Comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro ! C'est la pleine lune ! Ah ! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Euh... Il faut hurler ! Aouh ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups ! Ils hurlent sous la pleine lune ! Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord ! D'abord, il faut lever la tête vers la lune ! Et ensuite, vous hurlez ! Aouh ! Aouh ! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Waouh ! Qui a poussé ce cri ? C'était pas moi ! C'était pas moi ! C'était pas moi ! C'était aucun de nous ! C'est un animal sauvage ! Aouh ! Aouh ! Oh ! C'est pour mieux te voir, mon enfant ! Et comme vous avez de grandes dents ! Oh ! C'est pour mieux manger ! Le gâteau d'anniversaire ! Ouais ! Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau ? C'est une petite maison qui est faite en bois ! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy ! Je vais souffler et souffler et les bougies vont toutes s'éteindre ! Tu as démoli la petite maison en bois ! Bravo, ma chérie ! Papa est fier de toi ! Ce n'était pas très difficile ! Les maisons en bois sont faciles à démolir ! J'oublie à chaque fois ! En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig ? Elle est faite en briques ! Pas en paille ! En briques ! Mais oui, bien sûr ! Elle était super ta fête d'anniversaire, Wendy ! Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue ! Aouh ! Aouh ! Joyeux anniversaire, Wendy ! Mini-Monde Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-Monde ! Dis, Papa, qu'est-ce que c'est Mini-Monde ? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa, sauf que tout est minuscule ! Ça va être amusant ! Et on apprendra plein de choses ! Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans ? Mais non ! C'est juste un parc de loisirs ! Si là-bas, tout est riquiqui et minuscule, nous, on sera comme des géants ! Et alors, on pourra dire bonjour, ton petit bonhomme ! Et eux, ils diront... Ah ! Des géants ! Ah ! Comme je suis impatiente d'y arriver ! Stop ! Quel est le problème, Monsieur Boulle ? Il n'y a pas de problème, Maman Pig ! On fait juste des travaux sur la route ! Combien de temps ça va prendre ? Ça prendra le temps que ça prendra ! Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-Monde ! Oh, j'aime beaucoup Mini-Monde ! Tout là-bas est tellement minuscule ! Et on y apprend plein de choses ! C'est une urgence ! Alors, allez-y ! Merci, Monsieur Boulle ! Merci beaucoup ! Stop ! Ils ont pu passer, eux ! Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-Monde ! C'est une urgence ! Bienvenue à Mini-Monde ! Le parc de loisirs où tout est minuscule ! Et où on apprend plein de choses ! Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde ! Waouh ! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petits ! Oh ! Voici Big Ben ! Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie ! Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge ! Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr ! Ah bon ? Eh bien, on en apprend tous les jours ici ! Oh ! C'est quoi là-bas ? Ça, c'est le petit monde aquatique ! Oh ! Il y a plein de bateaux minuscules ! Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit ! Les bateaux ! Les jolis bateaux ! Venez louer vos bateaux ici ! Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers ! Et ça, ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates ! Avec des mini pirates, regardez ! C'était quoi ça ? Dinosaur ! Nous voici à présent dans le monde des dinosaures ! C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures ! Lui, c'est un tyrannosaure ! Et celui qui arrive, c'est un tricératops ! Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore ! Oh ! Regardez ! Ils jouent ensemble, comme les vrais autons des dinosaures ! C'est incroyable ! Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années ! Sauf le train, bien sûr ! En voiture ! Oh ! C'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive ! Le petit train redémarre ! Où est-ce qu'il va maintenant, le train ? Il se rend dans le mini-monde moderne ! Clic-tic-lic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails ! Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac ! Mais... ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous ! C'est vrai ! Il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres ! Oui ! Et aussi des trains, des avions et des bateaux ! Mais... Ça bouge dans tous les sens ! Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais ! Stop ! Oh non ! C'est cassé maintenant ! Mais non, pas du tout ! Regarde, Suzy ! Stop ! Oh ! C'est un tout mini-monsieur Boulle ! Il fait des travaux sur la route ! Comme quand on était dans la voiture pour venir ici ! Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails ! On fait des travaux sur la route ! L'ambulance ! Peppa et ses amis sont à la garderie ! Les enfants, aujourd'hui, nous allons recevoir la visite du docteur Brown Bear qui va nous montrer une ambulance ! C'est chouette parce que j'adore les ambulances ! Non, Molly ! Ambulance ! Am-bi-ou-lance ! Presque ! Est-ce que les ambulances font... Ni-non, 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 ni-non ! Oui, merci, Freddy ! Je suis sûre qu'elle fera ce bruit ! Voici le docteur Brown Bear ! Bonjour, docteur Brown Bear ! Bonjour, les enfants ! Qui parmi vous sait comment on appelle ce véhicule ? C'est une am-bi-ou-lance ! Une ambulance ! Et qui parmi vous peut me dire à quoi ça sert ? Ça sert à conduire les gens qui sont malades à l'hôpital ! Exactement ! On peut entendre le ni-non, ni-non, s'il vous plaît, docteur ? Bien sûr ! Normalement, on met la sirène en marche seulement en cas d'urgence ! Docteur Brown Bear, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir ! Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon ! Oh ! Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon ! Alors, il a fallu appeler une ambulance ! Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît ? Ni-non ! Ni-non ! La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente ! Dites-moi si vous êtes conscient ! Oui, docteur ! Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours ! Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur ! C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus ! Alors, dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement ? J'ai mal aux bras, docteur ! Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite ! Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille ! Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance ! Formidable ! Les enfants, dites un grand merci aux gentils, docteur Brownebert ! Merci beaucoup, docteur Brownebert ! Il n'y a pas de quoi ! Et surtout, n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline ! En traversant un buisson rempli d'épines ! Il s'est cogné contre un arbre ! Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance ! C'est pas la peine, elle est déjà là ! Oh, c'est vrai ! Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants ! Youpi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brownebert, nous sommes là pour vous soigner ! C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide ! C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez ? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé ! Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot ! Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer ? Par vérifier s'il est conscient ! Oui, Peppa, tout à fait ! Vous êtes encore conscient, monsieur ? Oui ! Tant mieux ! Oui, il est encore conscient ! C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense pas... Qui sait ce qu'il faut faire ensuite ? Lui demander comment il s'appelle ! C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous ? Docteur Brownebert ! Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé ! Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline ! Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous avez mal exactement ? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir ! Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur ? Au bras gauche ! Et aussi à la jambe droite ! Et aussi juste là, derrière la tête ! Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite ! Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille ! Voici votre médaille ! Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brownebert pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières ! Merci beaucoup, docteur Brownebert ! C'est plutôt moi qui vous remercie ! Le docteur Brownebert adore les ambulances ! Tout le monde adore les ambulances ! Le bon point ! Peppa et ses amis sont à la gare d'oreille ! Et voilà, j'ai terminé ! Félicitations Peppa pour ce magnifique dessin que tu as réalisé ! C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, Madame Gazelle ! Ah bon ? Mais où êtes-vous ? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison ! C'est parce qu'on est tous à l'intérieur ! Mais bien sûr ! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin et pour te récompenser, je vais te donner un bon point ! Waouh ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants ! Maman ! Papa ! Regardez ! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait ! Bravo, ma petite Peppa ! Je suis très fière de toi ! Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite ! Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école ! Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin ! Ça m'avait fait tellement plaisir ! Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie ? Énormément ! Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie ? Euh... À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps ! Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun ! Oh ! C'est vrai ce que maman vient de dire ? Tu n'as jamais reçu de bons points ? Non ! Je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un ! Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit ? Non ! De toute manière, comme papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps ! Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais ! Je ne suis pas d'accord avec toi, maman ! Au contraire, ça a beaucoup d'importance ! Pas vrai que j'ai raison, papa ? Euh... Oui, Peppa ! Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie ? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier ! On ne sait jamais, papa ! Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point ! Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes ! Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait ! C'est pourquoi je vais vous donner un bon point ! Oh, c'est très gentil de votre part ! Tu as vu ça, papa ? Monsieur Boulle a reçu un bon point et pourtant, c'est une grande personne ! La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges ! Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa ? Je vais te dire une chose, Peppa, plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un ! Ah bon, et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe ! C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part ! Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier ! Voilà mon vieux cartable ! Et voilà le dessin que je voulais te montrer ! Waouh ! C'est un dragon ! Je le trouve vraiment super, papa ! Moi aussi ! J'étais plutôt content de moi ! Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non ! C'est vraiment dommage ! Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la gare dorée ! Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin ! Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon, c'est mon papa ! Oh ! Pas terrible pour une grande personne ! Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon ! Ah ! Peppa ! Tu nous as encore fait un magnifique dessin, ce que je vois ! Non, Madame Gazelle ! Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné ! Oh ! C'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner ! Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points ! Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin ! Non, Madame Gazelle ! Il n'est jamais trop tard pour bien faire ! Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin ! Oh ! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie ! Papa Pig a reçu son premier bon point ! Félicitations, Papa Pig ! La serre de Papi Pig ! Peppa et Georges rendent visite à Papi et Mamie Pig ! Coucou, Papi ! Coucou, mes petits amours ! Georges a trouvé un ballon ! Oh ! Attention, Georges ! Tu risques d'abîmer ma serre qui est faite en verre, comme tu le vois ! Et le verre se brise très facilement ! Il vaut mieux que j'éloigne ce ballon avant qu'il ne casse quelque chose ! Hé ! Qui se permet de lancer des ballons sur ma serre ? Oh ! Les gens qui habitent dans des maisons en verre devraient éviter de lancer des ballons ! C'est vous qui avez commencé et vous avez failli endommager ma serre ! Vous appelez ça une serre ? Ça ressemble plutôt à un tas de vieilles fenêtres ! C'est suffisant pour faire pousser des tomates ! On se demande comment des légumes arrivent à pousser dans ce tondi ! J'arrive à cultiver plus de légumes que vous avec votre palais des mille et une vitres ! Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde ! Dis-moi, Papi, pourquoi est-ce que ta serre est en verre ? Le verre, ça se casse facilement ! Parce que je fais pousser des plantes dedans ! Entrez, je vais vous montrer ! Ces plantes ont besoin de lumière pour pousser et le verre permet de laisser passer la lumière ! Oh ! C'est quoi cette plante ? Elle sent drôle, mon beau ! Oh ! Ce n'est que du basilic ! Mamie Pig a jeté quelques graines dans un pot et ça a poussé tout seul ! Oh ! Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention ! Je veux parler de mes tomates ! Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates ! Vas-y, Peppa, gouttes-en une et dis-moi comment tu la trouves ! Elle a un goût de... de rien du tout ! Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres ! Bonjour, mes petits chéris ! Mamie Pig ! Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papi Pig ? Euh... Non ! Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres ! Peut-être dans deux ou trois semaines ! Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas ! Demande à Papi Dog ! Il en fait pousser, lui aussi ! Bonne idée ! Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner ! Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papi Dog te plaisent ! Ohé ! Papi Dog ! Ah ! Mamie Pig ! Quel plaisir de vous voir en cette belle matinée ! Auriez-vous deux ou trois tomates à nous donner ? Deux ou trois ? Vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez ! Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison ! Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papi ! Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais ! Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une ? Oui, s'il vous plaît ! Miam, miam ! C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie ! Quel est votre secret, Papi Dog ? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez ! J'ai juste jeté quelques graines de tomate dans cette partie de la serre et elles ont poussées toutes seules ! Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger ! Merci beaucoup ! Je vais préparer une bonne salade de tomate ! Ah oui ? Je connais justement une délicieuse recette de salade de tomate ! Parfait ! Voulez-vous la faire pour nous ? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année ! C'est pas grave, mon papi en a plein dans sa serre ! C'est vrai ? Tout à fait ! Du basilic de très belle qualité ! Je vais vous montrer ! Très impressionnant ! Dites-moi, quel est le secret pour cultiver du basilic ? Eh bien, c'est assez compliqué ! La première chose à faire, c'est de... Jeter quelques graines dans un pot et le tour est joué ! Si je comprends bien, il a poussé tout seul votre basilic ? Euh... Tout à fait ! Est-ce que c'est bientôt l'heure de manger, mamie ? Oh, mais pauvre petit chéri, vous devez être affamé ! Voici comment je prépare une salade de tomates ! Il faut commencer par découper les tomates, puis ajouter un peu d'huile d'olive, du poivre, une toute petite pincée de sel, et terminer par quelques feuilles de basilic ! Il n'y a plus qu'à déguster ! Hum... Ces tomates sont vraiment délicieuses ! C'est grâce à ma sœur, vous savez ! Hum, j'adore votre basilic ! C'est grâce à ma sœur, vous savez ! C'est la meilleure salade de tomates que j'ai jamais mangée de toute ma vie !